Dans la région du Mayokébi-Est, le gouverneur Ramadan Erdobou a procédé à la réouverture officielle du pont Mouroup sur le Logon, situé à une cinquantaine de kilomètres sur l'axe Kelo. C'était en présence des responsables de la région et des membres du groupe initiateur des travaux de réhabilitation. Plus de détours par Djouman pour les usagers allant vers Fianga ou Palah. Le pont Mouroup est opérationnel depuis ce samedi matin. Cela après quelques deux mois de travaux de colmatage qui ont coûté 7 millions de nos francs. Fonds provenant d'un groupe de réflexion des cadres de Mont-Ili, appuyé en cela par l'apport des particuliers et organisations. Après la présentation technique des travaux par le chef de service des routes du Mayokébi-Est, Oumar Yougouda, parole fut donnée au président du groupe de réflexion sur le DIPON, Mahamad Sirbelé, de rappeler le contexte de sa dégradation qui les ont amenés à prendre la décision de lancer les travaux sur leur propre fond. Mahamad Sirbelé a appelé les élus du département à s'associer à la population pour de pareilles actions futures en faveur du bien-être général. Les premiers satisfaits sont les usagers qui ont désormais l'esprit net à l'approche de l'hivernage. Franchement, nous sommes très heureux d'avoir cette voie le plus raccourcie pour Fianga ou Yamer. Le gouverneur Ramadane Erdebou a quant à lui chaleureusement félicité les initiateurs tout en saluant les divers contributeurs dont le geste a permis de déboucher sur cet heureux événement. Ramadane Erdebou a instruit la délégation régionale des infrastructures et du désenclavement de contrôler systématiquement les surcharges des gros porteurs et les amendes s'il faut pour une gestion durable de l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada